... Cette saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo propose 12 concerts de musique de chambre. Cette série de happy hours musicaux se déroule habituellement à l'heure de l'apéritif au Troparium de l'Auditorium Regnait 3. Mais ce mercredi 26 novembre, c'est à la Maison de l'Amérique Latine, Place des Moulins, qu'a eu lieu ce concert. La vocation d'abord de la Maison de l'Amérique Latine, c'est de créer des liens entre la principauté de Monaco et tous les pays de l'Amérique Latine. Dans ce cadre-là, on essaye de développer ce que j'appelle des collections, c'est-à-dire de développer tous les thèmes qui peuvent en effet rapprocher les deux cultures. On a fait des événements bien sûr sur l'art plastique, sur le sport, avec l'exposition Fangio, sur la littérature, avec la conférence sur Pablo Neruda. Et aujourd'hui, c'est la grande première, je dirais, de la Maison de l'Amérique Latine et l'excellence de Monaco avec l'Orchestre Philharmonique. Quatre parmi les meilleurs musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo se sont réunis en quatuor pour interpréter un programme, évidemment en rapport avec le lieu du concert. Des œuvres complètement nouvelles, je pense, pour nous quatre. Je pense que la clé de la préparation de ce concert, ça a été une préparation individuelle, avant déjà une première lecture ensemble. C'est que c'était vraiment obligatoire que chacun accomplisse, on va dire, 80% du travail personnel à la maison, avant qu'on puisse se retrouver et commencer à faire de la musique ensemble. Ce programme a été choisi par qui ? C'est sa faute. C'est moi le responsable, c'est ma faute. En fonction évidemment de la demande, ici, la Maison de l'Amérique Latine. Spécifiquement, on nous a demandé de jouer de la musique argentine et brésilienne. Donc, le plus grand compositeur brésilien, c'est Villalobos, et un des plus grands compositeurs latino-americanes de hispana parlant, c'est bien évidemment Ginastela et Piazzola, qui rendent dans le cadre un peu de variété et musique classique au même temps. Le plaisir de travailler ensemble en musique de chambre, Tristan est... Énorme, énorme. À tous pour ça ? Oui, il faut dire quand même qu'avant d'être musicien, on était des êtres humains et on s'apprécie tous beaucoup. On est très copains, voilà. C'est comme ça, ça en a des affinités. Donc, évidemment, après, dans le travail, parce que c'est vrai que c'est des œuvres qui sont âpres, qui sont difficiles, c'est bien, c'est positif pour nous d'avoir cette communion, d'avoir cette entente pour produire ce boulot, parce que ça demandait quand même, évidemment, beaucoup de travail. Des œuvres très complexes. À chaque fois, on l'embêtait lui, parce qu'on lui disait « Mais pourquoi tu nous fais jouer ça ? C'est injouable, c'est horrible, c'est pas possible, on va jamais y arriver. » Et puis, il est patient, il est gentil. Et il est surtout excessivement compétent et il connaissait les œuvres par cœur avant même qu'on commence à répéter. Et je dois dire vraiment merci à Fédérico. C'est lui qui a beaucoup, ça repose beaucoup sur ses épaules. Ce concert repose énormément sur lui. Mais Tristan, vous n'avez encore rien dit jusqu'à présent. Le Quatuor existait déjà auparavant ou bien il est né pour l'occasion ? Il est né pour l'occasion, mais on a déjà eu l'occasion de jouer individuellement. Moi, j'ai déjà joué beaucoup avec Fédé, avec Thierry aussi quelques fois. Mais je pense que c'est la première fois qu'on joue tous les quatre ensemble. Et la mayonnaise, je pense, a plutôt prise. Donc voilà. Et on souhaite un avenir. On souhaite un avenir. Donc on annonce déjà que le prochain Quatuor, ce sera un Quatuor de Ligeti. Et ce sera de ta faute. Voilà, c'est toi-ci, ce sera ma faute. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada